Il existe des maisons hantées autour du monde qui sortent de l'ordinaire. Des maisons dans lesquelles des événements tragiques ont eu lieu. Aujourd'hui, peu de monde ose s'aventurer dans ces lieux en question. Mais nous allons ensemble prendre notre courage à deux mains et aller voir de plus près ce qu'il se passe dans ces endroits-là. Mais avant ça, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir cette maison hantée dans le monde. Numéro 1 On commence avec une maison hantée qui n'est pas si loin de chez nous. Il s'agit de l'hôtel particulier situé au 1er avenue Frochot à Paris. Pendant plus d'un siècle, cette maison a été le théâtre d'événements étranges à tel point que les différents habitants qui se sont succédés ont fini par penser qu'elle était hantée. Tout a commencé au début du XXe siècle lorsqu'une jeune servante fut retrouvée assassinée à l'intérieur de la maison. Son assassin ne fut jamais retrouvé. On raconte depuis que l'âme de la servante entrait les lieux. Lorsque Sylvie Vartan s'est installée dans la maison, elle a rapporté des bruits étranges et a vite quitté les lieux où elle ne se sentait pas en sécurité. Les voisins ont eux aussi témoigné de bruits effrayants provenant de la maison. Autre fait étrange, le critique de théâtre Mathieu Gallery fut retrouvé mort paralysé dans son lit. Et ce exactement dans la même position que le compositeur Victor Massé un siècle plus tôt. La prochaine fois que vous passerez devant cette maison, pensez à prendre le trottoir d'en face. On ne sait jamais. Numéro 2 Ce manoir du Connecticut aux Etats-Unis vous dira peut-être quelque chose. En effet, la Bailey Mansion est le lieu qui inspira la maison hantée de la série American Horror Story. Cette demeure devint hantée à la suite d'un horrible drame. Le premier propriétaire de la maison qu'il avait faite construite en 1922, retrouva son fils assassiné et démembré alors qu'il était encore un bébé. Sa femme ne parvenant pas à accepter la mort de leur fils, sombra dans la folie. Du coup, pensant que sa famille était maudite, elle tua son mari avant de se suicider. Depuis, son fantôme entrait toujours la maison, accompagnée de celui de son fils. Numéro 3 La maison hantée d'Amitiville dans l'état de New York inspira elle aussi de nombreux livres et films d'horreur. Son histoire est à glacer le sang. La nuit du 14 novembre 1974, le jeune Ronald Junior Déféo assassina ses parents et ses quatre frères et sœurs à l'aide d'une carabine. Il avoua plus tard avoir obéi à une voix dans sa tête et fut considéré comme sous l'emprise de la folie au moment des faits. Peu après, la famille Lutz s'installa dans la maison. Quelque chose dans l'atmosphère de la maison les dérangea tout de suite. Ils firent alors appel à un prêtre pour bénir les lieux qui leur signala entendre une voix lui ordonnant de quitter la maison. Plusieurs événements paranormaux furent ensuite rapportés par la famille Lutz qui finira par s'enfuir sans prendre le temps d'emporter leurs affaires. Cependant, plus aucune activité paranormale ne fut révélée après leur départ. Le mystère reste donc entier. Numéro 4 L'histoire de la maison Rhénormale en Angleterre est encore plus terrifiante puisque le fantôme qui hantait les lieux a été aperçu par plusieurs personnes et même pris en photo. Selon la légende, il s'agirait du fantôme de Lady Dorothy Walpole. Une femme qui fut enfermée dans l'une des chambres comme punition pour avoir trompé son mari. Elle serait même morte dans cette pièce. Appelée Dame Brune, elle aurait été aperçue à plusieurs reprises notamment par George IV. Sur la photo prise en 1936, on peut distinctement voir une forme blanche transparente ressemblant à une femme et flottant dans les airs. Avec une telle preuve, même les plus sceptiques reconnaîtront qu'il se passe quelque chose d'étrange dans cette maison. Numéro 5 On continue avec la maison des Winchester aux Etats-Unis. La propriétaire de la maison, Sarah Winchester, était la riche héritière d'une entreprise d'armes à feu. Après le décès de son mari et de sa fille, elle s'est persuadée que sa famille était maudite et que la maison était hantée par tous les esprits des gens morts sous les balles des armes Winchester. Suivant les conseils d'un médium, elle entreprit de gros travaux d'agrandissement dans la maison pour apaiser les fantômes. Les travaux durèrent 38 ans. Aujourd'hui, il est possible de visiter la maison et d'en admirer l'architecture surprenante. En effet, Sarah Winchester avait fait construire des escaliers menant à des murs ou des plafonds, des fenêtres dans le sol, des portes ouvrant sur un mur ou sur le vide et j'en passe. Était-elle devenue feule ou cherchait-elle à créer un labyrinthe pour y perdre les fantômes qui la pourchassaient ? On ne le saura jamais vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 6 C'est dans le Missouri aux Etats-Unis que se trouve la maison hantée qui apparaît dans le film L'Exorcisme. On raconte que Rolando, un jeune garçon qui vivait dans cette maison en 1949, aurait été possédé par un démon suite à une séance de spiritisme qui aurait mal tourné. De nombreux phénomènes paranormaux auraient été constatés dans la maison à cette période. Comme par exemple des objets qui bougent, des bruits de grattement et des lustres qui se balancent tout seuls. C'est surtout dans la chambre du jeune homme que ces phénomènes se seraient produits. Et d'ailleurs, celui-ci se réveillait le matin couvert d'échymose. Il fut ensuite exorcisé à deux reprises par les frères jésuites. Et lorsque l'on parvint à chasser le démon, Rolando aurait affirmé n'avoir aucun souvenir des derniers mois. Aujourd'hui, les passionnés de spiritisme osent s'approcher de la maison pour espérer et ressentir une présence paranormale ou démoniaque. Numéro 7 On termine avec la Whaley House à San Diego en Californie qui est connue comme la maison la plus hantée des Etats-Unis. Son premier propriétaire, Thomas Whaley, la fit construire en 1857 sur les lieux où quelques années plus tôt, un homme avait été pendu et publiquement exhibé. Les enfants Whaley auraient rapporté avoir entendu des bruits de pas dans la maison. Aujourd'hui, elle est ouverte au public. Et d'ailleurs, c'est une attraction populaire le soir d'Halloween. Ça n'empêche pas les esprits de continuer à arroder dans la maison. En effet, des visiteurs ont témoigné plusieurs fois avoir aperçu des apparitions ou entendu des bruits étranges durant la visite. Le gouvernement américain a même officiellement déclaré la maison Whaley comme hantée dans les années 60. Autant dire que si vous aimez les sensations fortes, c'est l'endroit où aller. Bref, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, histoire d'être au courant des prochaines sorties sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501